Moi aujourd'hui je vais vous parler de stratégie de contenu, de content marketing plus précisément. Donc déjà un petit mot sur moi, je m'appelle Béline Dattempier, je travaille depuis maintenant trois ans à mon compte, j'ai une agence de web marketing et en fait à la base au tout départ j'étais journaliste donc j'écrivais beaucoup et j'ai vite compris que l'écriture, la rédaction c'était quelque chose qui était plutôt important dans le web et ensuite par les contacts que je me suis fait en agence de communication, j'ai compris que c'était vraiment quelque chose de très très important pour qu'un site fonctionne et soit visible. Donc comment réussir sa stratégie de content marketing ? Déjà il faut s'attacher à la définition même du content marketing, donc c'est quoi ? Content marketing, ça consiste à créer et distribuer du contenu de valeur et pertinent, donc ça c'est très important, il faut que le contenu soit bon de façon constante, donc il faut avoir un rythme assez soutenu et un contenu qui permet d'attirer et d'acquérir une audience, donc faire venir les gens jusqu'à nous pour les transformer en clients. Donc comment faire venir de parfaits inconnus jusqu'à une nouvelle marque et comment faire en sorte que ces parfaits inconnus apprécient suffisamment ce qu'on leur propose pour qu'ils achètent le produit. Donc le content marketing c'est quand même des chiffres assez magiques, une stratégie de contenu. On sait que donc 71% des consommateurs lisent du contenu de marque avant un achat, 70% vont découvrir une solution, un produit à partir d'un contenu pertinent plutôt qu'une simple publicité et 90% des consommateurs affirment que le contenu disponible sur internet les pousse à acheter ou à ne pas acheter, et d'autres chiffres. Je fais rapide parce qu'en fait au départ je pensais avoir 45 minutes mais en fait j'ai que 30 minutes, donc je vais passer à certains trucs assez rapidement. Les bénéfices du content marketing. Donc un meilleur trafic, pourquoi ? Si on revient à la définition du content marketing, c'est créer un contenu qui est pertinent, donc ça veut dire qu'on appelle des gens qui ont vraiment envie de nous trouver, donc forcément le trafic est de qualité parce qu'on a un trafic qui est ciblé. Des clients qui sont fidélisés, bah oui parce que j'ai très bien fait mon travail, j'ai fait un contenu qui est pertinent, donc on va revenir chercher des informations sur mon site plutôt que d'aller chez la concurrence. Un référencement naturel optimisé, si j'ai un meilleur trafic et si j'ai des clients fidélisés, donc ça veut dire que les gens reviennent, que le trafic est bon et donc mon référencement est en hausse. Une image de marque valorisée, logique, plus je parle, plus on m'écoute, plus on vient me voir et plus on connaît ma marque. Et donc forcément, parce qu'on ne fait pas ça pour rien, le chiffre d'affaires est en hausse parce qu'on va passer par nous pour acheter des produits, pour un devis, pour appeler, enfin peu importe ce que vous vendez. Et maintenant on passe dans le vif du sujet. Donc comment on réussit sa stratégie de content marketing ? D'abord, on mène l'enquête. On mène l'enquête de trois façons. La première, on analyse la cible. Vous vendez quelque chose, donc vous le vendez à quelqu'un. Qui est ce quelqu'un ? Ensuite, on va analyser la concurrence. Vous vendez quelque chose, mais vous n'êtes pas le seul. Que fait la concurrence ? Et enfin, on va s'analyser nous-mêmes. Souvent, on pense qu'on sait qui on est, on sait nos forces et nos faiblesses. Et donc, on ne l'analyse pas parce qu'on se dit qu'il n'y a pas besoin. En bas, s'il y a besoin, il faut vraiment analyser. On commence à analyser la cible en créant ce qu'on appelle le buyer persona. Donc c'est qui est mon client idéal ? Donc là, c'est Jean, c'est mon client idéal à moi. Je vais lui créer sa fiche. Je vais chercher qui il est, ce qu'il veut, quelles sont ses problématiques, comment je vais l'aider à résoudre ses problèmes, comment il s'informe. Où est-ce que je vais trouver toutes ces infos ? D'abord, je vais mener une enquête digitale et je vais mener une enquête physique. Si je suis une entreprise qui vend des choses, qui a mis un SAV en place, qui a une équipe commerciale sur le terrain, par exemple, moi, je travaille souvent avec des gens du bâtiment, tout ce qui est menuiserie, etc. Forcément, le bâtiment, aujourd'hui, prospecte toujours comme hier. Donc il y a des équipes commerciales qui font du porte-à-porte, il y a du boîtage, etc. Je vais m'intéresser d'abord à eux. Je vais m'intéresser aux équipes qui sont sur le terrain parce que c'est elles qui sont en contact direct avec le client. C'est elles qui prennent vraiment le pouls sur le produit, comment il est accepté, etc. Et si finalement, ils parlent de la bonne façon. Et qui sont ces personnes qui disent oui ? Quel âge elles ont ? Est-ce qu'elles ont des enfants ? Est-ce qu'elles vivent dans une belle maison ? Ou est-ce qu'elles vivent plutôt dans un appartement ? Je vais m'intéresser aussi aux forums. Les forums, le forum de votre secteur parce que sur les forums, les gens posent des questions, se lâchent, sur les réseaux sociaux également. Et je vais bien évidemment m'intéresser au Google Analytics de mon site Internet qui va me donner énormément d'informations. Qui est ma cible au niveau de la France ou international ? Quel pays ? Quelle ville ? Les heures de connexion ? Le sexe ? Ça va me donner vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Tout ça va me permettre de faire vraiment le portrait de mon client idéal. Et je vais apprendre que Jean, il a 54 ans, qu'il est père de deux enfants, qu'il vit Aix-en-Provence, qu'il est diplômé d'une école de commerce, qu'il est CEO d'une entreprise pharmaceutique importante, qu'il gagne plutôt bien sa vie parce qu'il gagne 100 cas par an, et qu'il a une journée type par contre épuisante parce qu'il faut les mériter, c'est 100 cas, donc il se lève très tôt le matin, il se couche très tard le soir. Il voit très peu ses enfants, le pauvre. Ensuite, ses priorités, ses objectifs. Sa priorité numéro un, c'est augmenter son CA. Sa priorité numéro deux, c'est améliorer son image de marque auprès des particuliers. Et son objectif majeur, en fait, il souhaite un peu court-circuiter les pharmacies et vendre directement aux particuliers des médicaments sans ordonnance, type gélule alimentaire, ce genre de choses. Les objections à son objectif, c'est comment il peut justifier son ROI face à ses investisseurs. Ses médicaments, ils fonctionnent bien, ses gélules. Les ventes en pharmacie sont en hausse. Alors pourquoi est-ce qu'il devrait investir sur de la vente directe via Internet ? Et c'est là que moi, avec la production de contenu, je dois lui apporter une réponse à cette problématique. Donc comment ? Je vais essayer de faire du contenu qui permet une analyse du secteur pharmaceutique en ligne qui n'est toujours pas assez développée malgré les appels du pied du gouvernement. Donc je vais le dire, c'est le moment, parce que le gouvernement souhaite qu'on essaye d'éradiquer les déserts médicaux avec ce genre de choses. Je vais lui dire qu'il y a une simplicité d'utilisation. Ce n'est pas si compliqué de faire un site Internet aujourd'hui. il y a des solutions qui existent. Je vais lui dire, je vais le rassurer sur la sécurité, parce que quand on va en ligne, tout de suite, on pense aussi sécurité. Il faut que les acheteurs soient confiants. Et je vais le rassurer aussi sur le fait que c'est un moyen efficace de développer sa notoriété de marque et sa bonne image auprès du particulier. Où j'en trouve l'info ? Donc ça, c'est très important lorsque vous créez votre Bayer Persona pour élaborer votre stratégie de contenu. C'est de savoir, votre cible, où est-ce qu'elle va chercher l'information lorsqu'elle a un problème. Est-ce qu'elle va déjà sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'elle lit la presse spécialisée ? Est-ce qu'elle préfère aller sur des salons ? C'est quoi sa manière de rechercher l'information ? Donc ça, c'est vraiment une enquête de terrain qu'il faut mener. Donc moi, Jean, par exemple, il va sur LinkedIn. Il lit la presse spécialisée et il trouve de l'info sur des salons. Ce qui est logique, vu qu'il est CEO d'une boîte pharmaceutique. Ensuite, j'ai fait le Bayer Persona. Maintenant, je vais m'intéresser à la concurrence. La concurrence, déjà, je vais lister mes concurrents. Et on ne va pas lister que les plus gros, parce que ça n'a aucun intérêt. On les liste tous. Du plus important au plus petit. Ensuite, à côté de chacun des concurrents, on va voir leur communication. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Généralement, les plus petits ne vont pas faire grand-chose. Donc ça sera assez rapide. Par contre, les plus grands, c'est quoi leur communication online et c'est quoi leur communication offline ? Et ensuite, les résultats. Qu'est-ce qui fonctionne chez eux ? Donc pour voir tout ça, on va utiliser des outils, comme on a pu vous montrer dans les différentes conférences qui ont eu lieu, SimilarWeb, tout ce qui est un petit peu gratuit et qui va aller montrer ce qui se passe en ligne au niveau du site Internet de votre concurrence, son trafic, etc. On va aller se renseigner comme ça. Ensuite, on va analyser ses propres forces et ses propres faiblesses. Ma visibilité, déjà. Est-ce que j'ai un site Internet ? Normalement, vous êtes censé le savoir. Mais est-ce qu'on parle de moi ? Est-ce qu'il y a des avis sur moi dans des forums ? Moi, j'ai eu un client, par exemple, qui était embêté. Il n'avait pas de site Internet et on parlait de lui uniquement sur des forums et on ne parlait pas de lui en mal, mais on n'avait pas compris ce qu'il faisait. Et donc, les personnes jugeaient un produit sans connaître les tenants et aboutissants de la production de ce produit. Et ça a créé un malentendu. Et c'est à cause de ce malentendu que le client a dit « Non, mais il me faut un site Internet. Il faut rétablir la vérité, dire vraiment ce que je fais. » Donc, il faut vraiment exactement savoir ce que pensent les gens de vous. Et enfin, votre marché. Ça a l'air un petit peu stupide comme ça, de le dire, mais beaucoup de gens lancent une entreprise et ensuite, en fait, on s'endort un peu sur nos lauriers, pas parce qu'on ne travaille pas, mais parce que, justement, on travaille trop. Et on a la tête sous l'eau et on ne regarde pas ce qui se fait à côté. On ne regarde pas que la concurrence a évolué. On ne voit pas qu'il y a de nouveaux outils dans notre marché dont on ne parle pas, qu'on devrait utiliser. Donc, il faut toujours avoir un oeil là-dessus. Une fois que j'ai mené mon enquête, je vais me fixer des objectifs. Pourquoi ? Parce que si vous créez une stratégie qui n'a pas d'objectif, c'est une perte de temps, une perte d'énergie et donc une perte d'argent. Une stratégie de content marketing doit absolument rentrer en résonance avec votre stratégie commerciale globale, en fait. Elle doit servir un but précis qui est un but business. Pour ça, on peut utiliser plusieurs méthodes. Moi, j'ai choisi de vous parler d'une méthode de management, la méthode SMART, qui est assez simple. Donc, c'est S comme spécifique. Quel est le but ultime de votre stratégie de content marketing ? Si vous devez la définir en une seule phrase. Là, l'exemple, c'est l'objectif est de multiplier par 3 le nombre de ventes de mon site Internet. M comme mesurable. Lorsqu'on fait une stratégie, il faut pouvoir mesurer les bénéfices, il faut savoir si elles fonctionnent ou pas. Soit pour l'arrêter, soit pour l'optimiser, soit pour changer complètement de direction. Exemple, mon site doit atteindre un chiffre d'affaires de 125 000 euros en 2020 grâce à ma stratégie de contenu. A comme ambitieux et A comme accepté. Une stratégie, pour qu'elle soit suivie par vos équipes, il faut qu'elle donne envie. Si c'est une stratégie qui ne récolte pas la clameur de vos équipes, c'est que soit elle est un petit peu trop timide, soit elle est carrément complètement à côté de la plaque, elle ne peut pas être acceptée parce que ce sera trop difficile à atteindre. Et donc, R comme réaliste, on est ambitieux, oui, mais on se donne les moyens de ses ambitions. On ne peut pas espérer décrocher la lune si on se dit qu'on a un budget de 10 euros. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment se donner les moyens pour réussir à faire plus de ventes, à faire plus de devis, à faire plus de trafic. Et si vous n'avez pas les ressources adaptées à ce que vous souhaitez, on revoit à la baisse. On revoit à la baisse les ambitions, l'objectif principal, l'objectif mesuré, et on se dit, ben non, finalement, on va diviser par deux, ça me permet de faire avec mes ressources actuelles, ça ne me met pas dans le rouge, et tout va bien. Et je commence de cette manière ma stratégie de contenu. Et enfin, T comme le temps, une stratégie, c'est un début et ça a une fin. Donc, on se dit, ben voilà, moi j'ai un an, 12 mois, à partir de ce jour-là, pour lancer ma stratégie, et à l'instant T, je l'arrête pour voir les résultats. Et il faut lui accorder un planning. J'ai mené mon enquête, j'ai fixé mes objectifs, maintenant je vais planifier ma stratégie. Donc, on va créer un planning qui est dédié à chaque opération, ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif. D'abord, on va regarder la fréquence des publications. Donc, il faut produire suffisamment de contenu pour être visible, mais il faut en produire pas trop pour que ce soit tenable par vos équipes. Donc là, tout dépendra de vos ressources. Et ensuite, il va falloir publier au bon moment et en fonction de votre cible. Donc là, c'est par rapport à l'enquête que vous avez menée. Ensuite, vous allez anticiper les temps forts de votre communication. Lorsqu'on travaille avec des grands groupes, des grandes entreprises, on sait qu'il y a des campagnes marketing qui sont gravées dans le marbre parce qu'on sait qu'il y a un moment pour vendre des volets, il va y avoir un moment pour vendre des gélules alimentaires, il va y avoir un instanté. Par exemple, j'avais un client qui était le numéro 1 du foie gras à l'international en export et donc, lui, il fallait commencer vraiment en septembre et il fallait mettre la gomme à partir du Black Friday pour que le foie gras arrive au bon moment, pour qu'il ne soit pas impropre à la consommation lorsqu'il arrivera aux Etats-Unis. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut caler dans votre planning de stratégie de contenu. Et enfin, l'actualité nationale ou locale. Il y a des marques qui font des très bons coups de com' en utilisant l'actualité nationale. Par exemple, une marque très connue, le slip français, a offert son slip bleu-blanc-rouge au président de la République nouvellement élu. Ça lui a permis d'augmenter par deux ses ventes de slips. Donc voilà, il y a des trucs comme ça qui fonctionnent très bien parce qu'on s'est basé sur un planning national. Enfin, on prévoit un contenu qui répond au parcours de l'acheteur. Donc, c'est planifier du contenu en fonction des différentes étapes du consommateur. La première étape, c'est je suis consommateur, j'ai un problème, je vais sur Internet, je vais sur Google et je m'informe sur ce problème. La deuxième étape, c'est que j'ai compris mon problème, j'ai compris qu'il y avait des solutions, je vais rechercher toutes les différentes solutions, toujours sur Google. Et enfin, dernière étape, c'est j'ai trouvé la solution qui m'intéresse et maintenant, je vais décider chez quel prestataire je vais l'acheter cette solution. J'ai planifié la stratégie et maintenant, je passe vraiment dans le vif du sujet, je passe à la création. Donc là, on va s'appuyer sur tout ce qu'on a fait avant. Le profil du client idéal, où il s'informe, son ton libre, son cil, le temps possible accordé à la création pour soutenir un rythme de publication cohérent et enfin, le parcours acheteur pour définir les formats adaptés à chaque étape. Pour ça, on a différentes typologies de contenu. On a des vidéos, donc ça peut être des lives, ça peut être des podcasts, ça peut être des reportages, ça peut être des webinaires. On a un contenu type ludique, c'est des choses interactives, donc ça va être du jeu concours, du quiz, du test. On va avoir du contenu type PDF, les livres blancs, les e-books, les checklists, les comparatifs, les guides, etc., les textes, les articles classiques, les études de cas, les recherches, les retours d'expérience, les actus, les tendances, du visuel, avec de la photo, de l'infographie, du diapo, et de l'emailing, newsletter, invitation, promotion, remerciement. La vidéo, 80% des visiteurs d'un site vont regarder une vidéo, alors que 20% liront le contenu du site internet. On va aller voir le divertissement. Donc le divertissement des types de contenu quiz sont appréciés par 90% des utilisateurs. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien procrastiner sur leur lieu de travail et en fait, quand un site va leur proposer des quiz, ils vont revenir plus souvent et ils vont aller lire l'information à côté et possiblement acheter. Les PDF, 76% des utilisateurs, lorsqu'on fait un e-book, sont plus tentés pour vous laisser leur data, pour vous laisser les emails, les noms, les prénoms, parfois même le numéro de téléphone parce que l'e-book a l'air génial et répondre vraiment à leurs problématiques. Le texte. Les entreprises qui publient plus de 16 postes par mois reçoivent presque 3,5 fois plus de trafic, je parle organique, que les entreprises qui publient entre 0 et 4 postes mensuels. D'où l'importance d'avoir un rythme de publication soutenu. Les images. Les postes de blog avec images sont vus 94% de plus que les postes sans images. Et enfin, les emails. Les newsletters, on dit que oui, on est spammé, etc. Néanmoins, si les gens font la démarche de laisser leur mail sur votre site parce que vous avez fait un call to action qui est intéressant, qui n'est pas trop agressif, qui est bien placé, parce que vous délivrez une information de qualité des contenus pertinents qui répondent à leurs problématiques, les gens vont plus souvent convertir sur des emails que directement sur le site internet. Ensuite, le bon contenu à chaque étape. Donc là, on revient sur notre parcours utilisateur. Donc on a la phase dite de la prise de conscience. Donc, en tant que consommateur, je recherche de l'info pour mieux comprendre le problème auquel je suis confrontée. Donc là, je vais chercher vraiment, je vais poser des questions en fait à Google. Comment faire ? Et je vais me tourner vers l'information la plus précise et la plus détaillée possible. Donc tout naturellement, les e-books, je vais bien aimer. Les livres blancs, je vais aussi bien aimer. Je vais laisser même mes données pour en télécharger. Les articles conseils, plus ils sont longs, plus ils sont bons. Les guides, les rapports, les infographies, je vais vraiment être dans le détail pour comprendre mon problème et chercher peut-être même la solution, me dire, je vais peut-être pouvoir, et c'est là qu'on voit un bon rédacteur, c'est lorsque le e-book ou le guide ou le livre blanc nous donne l'impression qu'en le lisant, on va pouvoir résoudre nous-mêmes notre problème, ce qui n'est jamais le cas. C'est une astuce de vendeur, mais si on arrive à faire le bon titre qui explique ça, généralement, on a chaque fois une vente à chaque téléchargement de l'e-book parce que la personne va être scotché par le truc et elle va se dire elle a complètement compris mon problème. Bon, elle ne me donne pas la solution, mais elle a complètement compris mon problème. donc elle a la bonne solution. Donc la réponse de l'équipe contenu face à un tel consommateur c'est produire un contenu à haute valeur ajoutée pertinent et très complet. Alors, j'insiste lourdement sur le haute valeur ajoutée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'on entend qu'on peut acheter des textes à 2 euros, lorsqu'on entend qu'avec un outil n'importe qui peut écrire un article, c'est pas vrai. Attention, il faut savoir rédiger. On fait une vente, c'est comme un discours commercial, c'est la même chose. Lorsque vous êtes dans n'importe quel grand magasin, la FNAC, Ubaldi, Ubaldi, c'est des tueurs normalement, les vendeurs, la personne en face de nous va nous sortir un discours qui nous touche au niveau de l'émotion, qui va nous donner toutes les informations techniques dont on a besoin pour se dire bon, là c'est bon, c'est pas un achat coup de cœur, j'en suis sûre, c'est très bien, c'est ce qu'il me faut. Et c'est cette personne qui va faire que vous allez acheter un frigo deux fois plus cher que sa valeur. C'est la même chose sur Internet, c'est la même chose au niveau des rédactions. Si les rédactions ne sont pas de qualité, si elles ne sont pas techniquement parfaites, quand je parle de la technique, c'est quand on vante les mérites d'un produit, il faut que le rédacteur connaisse le produit. Il ne peut pas juste réécrire un texte qu'on a vu mille fois, ça c'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner si vous voulez vendre quelque chose qui a une valeur quand même assez importante. Donc il faut un bon contenu et un bon contenu, ça se travaille. Et il faut se donner du temps pour le travailler. Donc de cette manière, on travaille des requêtes très spécifiques. Deuxième phase du parcours acheteur, c'est la phase dite de la considération. Donc j'ai compris mon problème, j'ai vu qu'il y avait des solutions, je suis plutôt rassurée. Maintenant, j'aimerais savoir sur quelles solutions je dois me positionner. Donc là, je vais faire attention à tout ce qui est avis. Là, je vais aller regarder sur les réseaux sociaux, je vais aller taper avis plus le produit que je recherche et je vais regarder les comparatifs parce que c'est bien les solutions mais j'ai aussi un budget à respecter. Donc il faut que je trouve une solution qui soit adaptée à mon budget. Donc la réponse de l'équipe contenu, je vais produire un contenu qui informe sur les différentes solutions, je vais détailler les étapes, je vais donner les prix si possible parce que parfois, on n'a pas le droit tout simplement par rapport à la politique d'entreprise par rapport au client, ce qu'il a le droit de dire ou de ne pas dire. Je vais donner des délais aussi s'il y en a, les délais de fabrication, les délais de livraison, tout ce qui est possible de donner pour la résolution du problème. Je vais me montrer extrêmement transparent et coopératif avec le consommateur. Dernière étape, la phase dite de la décision. Donc en tant que consommateur, j'ai trouvé ce que je veux. Il ne reste plus que 10 minutes ? En tant que consommateur, j'ai trouvé ce que je veux. Donc je vais chercher des documents détaillés des produits, des témoignages, des offres promotionnelles et des essais gratuits pour pouvoir me lancer et choisir. Donc la réponse de l'équipe contenue, je rentre dans le dialogue avec le consommateur. Je vais lui envoyer de l'emailing, je vais personnaliser à ce moment-là un petit peu son parcours et je vais donner tous les détails que le consommateur désire. On va penser au référencement. Je vais aller super vite. Alors, d'abord, on va réfléchir au type de mots-clés qu'on va employer. C'est très simple, en fait, les types de mots-clés, ça va suivre la même logique que le parcours client. Donc, trois types de mots-clés existent. Ceux qui informent, par exemple, voyage à Paris. Ceux qui informent. Ceux qui analysent les meilleures destinations à Paris. Et ceux qui génèrent du business, réservation à Paris. et donc, ces mots-clés-là vont à chaque fois en fait jalonner le parcours utilisateur et c'est des mots-clés. Chaque typologie de mots-clés doit donner une typologie de contenu. Je passe vite. Comment l'internaute me recherche ? Donc là, on va utiliser soit des outils gratuits, soit des outils payants. Dans les outils gratuits, vous avez le planeur Keyword Tool de Google Ads, l'Uber Suggest de Nelpatil ou KeywordTool.io qui sont très bien. Des outils payants, il y en a beaucoup, là c'est une liste non exhaustive. Il y a Uda Insight qui est bien, Keyword Magic Tool sur SEMrush ou Href Keyword Explorer qui est très bien aussi. Et enfin, j'optimise parce que l'optimisation c'est le nerf de la guerre pour la rédaction web et pour avoir un trafic SEO constant. Donc pour ça, il faut réaliser un texte avec suffisamment de mots-clés et avec le fameux champ sémantique qui l'accompagne. Il y a plusieurs outils qui sont utilisés. Personnellement, moi j'utilise TextGuru qui est très bien, qui permet en fait de nous dire un score d'optimisation SEO. Donc là, on voit sur le mot-clé isolation comble, j'ai un texte qui tombe à 89%. Je vois tout à gauche les mots ou à quel niveau il se situe entre une sur-optimisation, optimisation forte, optimisation normale ou sous-optimisation et tous les mots que je devrais mettre dans mon texte, s'ils sont présents ou pas. Ensuite, j'ai cette possibilité de voir ce que fait la concurrence sur cette même requête au niveau de l'optimisation du contenu. Donc c'est plutôt pratique. Et ensuite, optimiser son contenu, c'est aussi bien le structurer. Donc un seul H1 sur une page, plusieurs sous-parties, donc les HN, H2, H3, une URL courte, des balises alt pour les images et des pages qui sont bien structurées, qui sont rapides à charger, donc des images légères. J'ai fait la création, je fais entendre ma voix. Donc entendre ma voix, c'est quoi ? C'est les réseaux sociaux, c'est le partenariat, le guest blogging et c'est l'emailing. Je passe. L'analyse des résultats, donc ça c'est super important et pas beaucoup de monde le fait malheureusement. Il faut analyser une stratégie pour la corriger et l'analyser pour l'optimiser. Donc on va analyser quoi ? On va analyser l'engagement. L'engagement de mon audience, on la mesure avec les statistiques des réseaux sociaux. On va mesurer également le comportement utilisateur. Comment ? En utilisant les métriques qui sont données sur Google Analytics. Le nombre de pages vues, les pages par session, les anciens utilisateurs, le temps de lecture. On va aller ensuite analyser l'effet sur le SEO de ma stratégie. Comment ? En regardant le trafic organique, est-ce qu'il a monté ? Et en regardant sur la Search Console, si on nous a fait des backlinks et la position des mots-clés. Et enfin, bien évidemment, l'effet sur mon CA. Est-ce que ma stratégie de contenu a permis d'augmenter le nombre de leads, le nombre de ventes, le panier moyen, le taux de conversion, le coût par acquisition et quel est mon ROI ? Les tips indispensables en 2020. On doit faire de la vidéo, courte de préférence pour tous les réseaux sociaux. On doit penser à diffuser en direct chacune de ces interventions et événements sur YouTube. On va miser sur un contenu interactif. On a vu 90% des consommateurs en raffoler. On va trouver des influenceurs ou plutôt des micro-influenceurs sur notre domaine. et on va aller leur demander un principe win-win, gagnant-gagnant. Tu parles de moi, je parle de toi. On va penser aux recherches vocales avec les Google Home, les Amazon, etc. Ça sera vraiment quelque chose de très très important dans les années à venir et on va calibrer son contenu en fonction en rédigeant des contenus avec du titrage question. Comment faire pour ? Comment acheter ça ? Quel est le ? Voilà. Et enfin, on va mettre à jour les anciens contenus parce que souvent, on publie quelque chose puis on l'oublie. Alors que cette mise à jour de contenu, elle est appréciée par Google. On revient, on optimise et on améliore ainsi son référencement et son positionnement. Ah ben j'ai fini. Merci.